Générique ... Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de VIP sur KTO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un chanteur très singulier qui compte à son actif près de 1000 spectacles, 24 albums et 30 années de carrière. Il s'agit de Daniel Fasérias. Il sera rejoint en seconde partie d'émission par une autre artiste, une pianiste de très très grand talent. Il s'agit de Lydie Solomont. Mais on commence avec vous, Daniel Fasérias. Votre dernier album comprend 12 titres totalement inédits. Cet album s'intitule Gardien de mon frère. Il est dédié aux chrétiens d'Orient. Est-ce que le titre, Gardien de mon frère, est une allusion à l'épisode de la Genèse ? Exactement. C'est lorsque Cain tue Abel, Dieu lui demande où est ton frère ? Et Cain répond, je ne suis pas le gardien de mon frère. Et ma réponse est tout à fait différente par ce disque. C'est, je suis le gardien de mon frère. Et plus précisément, au Moyen-Orient, on doit être le gardien de ses propres frères que sont les musulmans, les juifs et les chrétiens. Alors le Moyen-Orient, justement, vous y avez passé trois ans, très récemment, pour préparer cet album essentiellement ? Non, j'ai travaillé pour l'association Marie de Nazareth, pour laquelle j'ai fait des musiques pour un centre multimédia qui présente un peu l'histoire du salut et de la Vierge Marie à Nazareth. Et je voulais trouver un peu les racines musicales du temps de Jésus, du temps de Marie. Et c'est par ce biais-là que j'ai pu rencontrer tout un tas de musiciens qui venaient d'Irak. C'est un bouillonnement culturel qu'il y a en Israël encore aujourd'hui, de ces différents pays avec des musiques très typées. Mais j'ai pu remonter le fil des musiques traditionnelles juives qui nous mènent au temps de Jésus. Et ce qui fait qu'à partir de là, j'ai composé mon album aussi. Vous vous sentez très proche de ces musiques orientales, que ce soit les musiques folkloriques juives ou les musiques musulmanes ? Vous vous sentez très proche ? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je suis né dans le sud de la France. J'ai fait des études sur les troubadours du XIIe siècle. J'avais toujours été marqué par cette ambiance du Moyen-Âge. Mais le Moyen-Âge du sud de la France était très influencé par la musique mozarabe qu'on appelait. Mozarabe, c'est la musique qui mélangeait la musique juive et la musique arabe, mozarabe. Et donc les troubadours étaient très influencés par ça. On a d'ailleurs, il y a eu des chercheurs qui ont fait des musiques, qui ont pu plus ou moins restituer des musiques de ces époques-là. Et ça donne vraiment une ambiance que j'ai retrouvée en Israël en travaillant sur ce projet. Alors justement, vous avez choisi d'enregistrer votre album près du lac de Tibériade. Pourquoi là-bas ? C'est un concours de circonstances. En fait, tout a commencé. Quand je suis allé pour la première fois dans le but de ce projet, en repartant du premier voyage à l'aéroport, j'entends du houd. Donc on entendra ce que c'est que le houd. Et dans une boutique, je suis entré tout de suite et je dis que je voudrais acheter le disque. Et j'ai acheté le disque. Je me suis dit, voilà vers quoi il faut que j'aille. J'ai contacté ce musicien qui a tout de suite accepté de me rencontrer. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans un studio qui est dans un moshav, c'est-à-dire une espèce de ferme, de village ferme près du lac de Tibériade. Il y avait un splendide studio avec un jeune juif d'origine yéménite. Et tout a commencé comme ça. Et après, ce n'a été qu'une série de rencontres et de partages qui m'émerveillent encore aujourd'hui. Alors justement, pour avoir un aperçu de cet album, je vous propose qu'on écoute ensemble la chanson qui donne son titre à l'album et qui s'appelle Gardien de mon frère. De chaque côté de l'olivier Toute la nuit nos doigts mélangent Des notes qui ne s'épuisent jamais Des mélodies qui font les pierres pleurer Fils de Sarah ou bien fils d'Agar Il ne reste plus qu'un seul regard Quand sur le août nos doigts s'entrecroisent Je suis le gardien de mon frère Je suis le gardien de mon frère De chaque côté de l'olivier Toute la nuit nos voix mélangent Les étoiles qui ne s'éteignent jamais Les mots qui font le désert Pleurer Fils de Sarah Ou bien fils d'Agar Nos yeux ne sont plus qu'un seul regard Quand nos voix roulent Les pierres du signal Je suis le gardien de mon frère Je suis le gardien de mon frère Alors c'était la chanson Gardien de mon frère Un extrait du dernier album de Daniel Fassarias Et les images que l'on vient de voir à l'écran Ce sont celles du making of de l'enregistrement Alors on entend dans cette chanson Du wood irakien Expliquez-nous exactement ce que c'est que cet instrument Alors c'est certainement un des instruments À cordes les plus vieux du monde Celui qui joue Yair Dalal Est un très grand joueur de wood Qui est un juif irakien Qui joue d'ailleurs avec Jordi Saval très souvent Est en même temps un historien de la musique Un musicologue de la musique hébraïque Et c'est la musique C'est un instrument qui date certainement du temps d'Abraham Il était fait au départ avec une soie Une calebasse Qui formait la caisse Avec un bambou Et on mettait trois, quatre cordes dessus Ou soit plus tard avec une Ça a pu être fait aussi avec une carapace de tortue Et ces instruments ont une histoire Le wood Dans les psaumes de David On le voit apparaître dans ce fameux psaume Si je t'oublie Jérusalem C'est quand ils sont en exil à Babylone Les juifs ont leur dit Chantez-nous des chansons de chez vous Et les juifs refusent en fait de transmettre Leur culture musicale aux babyloniens Et notamment les instruments Ce qui fait que le wood est resté Pas aujourd'hui mais pendant toutes ces périodes-là Est resté vraiment typiquement juif C'était l'instrument vraiment de la communauté juive Comme la harpe le sera un peu plus tard avec David Alors vous citiez le fait que ce sont des épisodes bibliques Vous êtes très attaché aux épisodes bibliques Et aux figures bibliques Vous vous citez notamment Saint-François Que vous avez déjà évoqué dans d'autres albums Dans la chanson intitulée L'amour ou la mort On découvre les paroles suivantes Si belle, si belle est la mémoire de Saint-François Juif, chrétien, musulman L'histoire est à trois voix Est-ce que vous avez le sentiment Daniel Fassérias D'oeuvrer à votre façon Pour le dialogue interreligieux ? Oui parce que j'ai En fait Saint-François pourquoi ? Parce que c'est sa rencontre avec le sultan Donc c'est cette relation qu'il y a eu au Moyen-Âge Et notamment, j'en reviens encore à mes propres histoires Qui sont celles des troubadours Au XIIe siècle, il y a eu comme un événement Un peu particulier Dans l'Espagne du Sud Donc dans l'Espagne arabe ou musulmane C'est que pendant à peu près la durée d'un califat Une cinquantaine d'années Il y a eu une véritable harmonie entre les juifs Les chrétiens et les musulmans Autant de mémonides Alors je sais que c'est décrié aujourd'hui Parce qu'on dit oui Ce n'est pas un mythe En fait il y a quelques historiens Qui le démontrent assez clairement En fait il y a eu quelques moments D'harmonisation des trois religions Et Saint-François je pense C'est un reflet dans sa démarche Auprès du sultan D'apaisement dans ce dialogue là Et je crois qu'aujourd'hui Moi l'expérience que j'ai vécue en Terre Sainte Montre qu'il y a une possibilité Du moins dans le milieu des artistes Il y avait une possibilité de dialogue véritable D'ailleurs vous racontez que certains artistes Juifs et arabes ont joué ensemble Mais est-ce qu'ils l'auraient fait si vous n'aviez pas été là ? Dans quelle mesure est-ce que vous vous avez œuvré ? Oui par exemple Pas dans cette chanson là Mais dans une autre des chansons Où j'ai voulu Que les trois religions soient présentes J'ai fait venir un chanteur musulman Et au début Il a refusé intégralement Ça a été très difficile Parce qu'il ne voulait pas côtoyer le juif Pourtant il était un artiste Qu'il reconnaissait comme très bon Mais je ne veux pas Puis il commence à dire Oui l'oppression des palestiniens Il y a eu tout un dialogue très dur au début Et puis finalement la musique Disons l'a happé C'est un peu la musique comme un pont Entre les religions et les cultures Mais donc cet apaisement que vous évoquez tout à l'heure Y compris dans le monde de l'art Il n'est pas si évident que ça quand même Non il n'est pas si évident que ça Non parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure Mais moi j'ai eu l'occasion de rencontrer Par des musiciens chrétiens Un jeune comédien Qui a été victime après De cette ouverture qu'il a essayé d'avoir Parlons-en maintenant On va peut-être écouter si vous voulez la chanson Que vous lui avez dédiée Oui c'était Juliano Merkamis En fait j'ai rencontré Plusieurs musiciens chrétiens Qui habitent au nord d'Israël En Galilée du Nord C'est un village qui s'appelle Jish On dit que c'est le village Où sont nés les parents de Saint-Paul Près de Sfat Au-dessus de Sfat Et Jish était un des derniers villages chrétiens Où la majorité encore aujourd'hui De la population est chrétienne Et les musiciens chrétiens qui sont là Qui ont leur propre réalité Qui ont des difficultés d'ailleurs Être intégrés dans la vie musicale d'Israël M'ont fait connaître ce Juliano Qui venait souvent chez eux Et Juliano avait la particularité D'être à la fois par sa mère juif Et par son père Il était arabe chrétien Donc lui Il a été baptisé Et dans sa foi Il se voulait ouvert aux trois religions C'est-à-dire qu'il avait créé Une compagnie de théâtre Avec des juifs Des chrétiens et des musulmans Et malheureusement Donc il donnait des représentations Plus facilement dans le territoire juif Que dans le territoire occupé Donc purement palestinien Gaza et Cisjordanie La Cisjordanie Donc à Jénine Notamment Il avait même mis le siège De sa compagnie à Jénine Et il donnait donc des spectacles Dans un désir d'ouverture De réconciliation De réconciliation Et donc il a été victime A l'issue d'une représentation à Jénine Sa voiture a été Il y a eu une bombe dans sa voiture Et il est mort Il a payé de sa vie Donc cette tentative de réconciliation Mais écoutez Rendons-lui hommage En écoutant cet extrait De cette musique Qui s'appelle Rose Rose, voilà Je l'écoutions-lui hommage Je passe sur ma rade Une étoile pour me guider Je l'écueillis là sur le sable Comme j'aurais cueilli un baiser Les dix paroles de la table Comme si j'avais cueilli la paix Une rose Une rose Une rose Une rose Rose des sables C'était donc la chanson rose Et j'avoue J'étais déjà un peu Philosémite avant d'aller en Israël Mais j'avoue que d'avoir Travaillé là-bas D'avoir rencontré des rabbins Asfad Surtout dans les milieux yéménites J'ai été Parce que la connaissance De l'écriture La transmission des mélodies Par exemple J'ai été très sensible Les mélodies Ça me rappelle encore le Moyen-Âge Mais les mélodies Des psaumes par exemple Qui sont chantées A la synagogue Sont transcrites Sur la Torah elle-même Puisqu'il y a des signes Et ils connaissent Traditionnellement Puisqu'ils apprennent Les choses de bouche à oreille Oralement Donc on a des mélodies Dans la psalmodie Yéménite notamment Qui est réputée Comme étant la plus ancienne Qui remonte au temps du Christ Et même avant Et donc moi tout cela M'a bouleversé Et fasciné Vous disiez que vous connaissiez Un petit peu Mais pas bien Est-ce que vous pensez Que justement Les conflits Les tensions Qui peuvent exister Entre les trois religions monothéistes Sont liées à une insuffisante compréhension Des uns et des autres ? Je crois Dans l'épisode que vous citiez Du problème Que j'avais vu Avec ce chanteur musulman A la fin il me dit Il n'y a que les chrétiens Pour pouvoir pardonner Nous on ne peut pas pardonner C'est-à-dire que Je suis arrivé à les réconcilier Mais ils ne pardonnent pas C'est-à-dire que Cette dimension Que ce soit le juif Ou le musulman Cette dimension du pardon Que nous avons Que le chrétien a Elle est très difficile À accepter Pour le musulman Et pour le juif Pourtant il y a cette religion Le yom kippour Qui est le jour du grand pardon Et pour autant Il ne pardonne pas C'est difficile Vous évoquez également Dans cet album Une question très importante Qui est le sort Des chrétiens persécutés Avec la chanson Chrétien il est Qu'on va écouter Dans quelques secondes Est-ce que vous pensez Que c'est un sujet Que l'on aborde suffisamment Ou pas ? Je pense qu'on ne l'aborde pas Du tout Moi je vois Je ne regarde pas Beaucoup la télévision Donc je ne peux pas Être juge De ce qui se dit Dans les grands médias Mais ce que je lis Dans la presse C'est très minime Par rapport à la réalité De la persécution des chrétiens Sachant que les chrétiens d'Orient Font un travail fantastique Notamment Même au Moyen-Orient Ils sont quand même Ils sont un peu Toujours l'éponge Dans le conflit C'est eux qui Qui sont le plus mal à l'aise C'est eux qui Ont le plus de sacrifiés C'est eux qui ont Les actes les plus beaux En termes de paix Et de réconciliation Et tout ça n'est pas dit Tout ça n'est pas Et c'est dommage Et même dans les médias chrétiens Je trouve qu'on ne Qu'on ne prend pas en compte La difficulté des chrétiens De nos frères Par exemple Ceux qui sont à Bethléem C'est très difficile aujourd'hui C'est vrai que vous avez raison C'est un sujet qu'on aborde peu Je propose qu'on écoute Donc le titre De votre album Qui s'intitule Le chrétien il est Depuis Néron On le prend même Pour un allumeur D'un sans-vie Il n'a jamais tourné sa veste Il n'a jamais changé de camp L'amour est son seul Dieu Et maître Même s'il lui faut verser le sang Chrétien il est Chrétien il est Chrétien il est Chrétien il est Il n'a jamais porté de... Pourquoi ce titre Chrétien il est ? Parce que la notion d'être Est très importante Être chrétien ce n'est pas L'adhésion à un parti Ou à un syndicat C'est un état C'est pas une opinion On est chrétien C'est fait un peu de philosophie C'est ontologique en fait C'est une dimension de l'être tout entier C'est pour ça que c'est On a vu dans l'histoire de l'église Le martyr des premiers chrétiens Mais les chrétiens d'Orient Excusez-moi d'y revenir Mais ils vivent cette dimension Et je l'ai vu Par exemple quand ils sont minoritaires Comme à Nazareth Ils ont une présence Parce qu'ils sont chrétiens C'est pas qu'ils adhèrent A un parti politique Ils sont chrétiens Et ils vont être chrétiens Jusqu'au bout Et ça c'est une dimension Que peut-être nous avons perdue Et le chrétien n'a pas de vie privée Dans le sens où Il n'est pas chrétien Comme ça Et puis on est engagé Jusqu'au bout des ongles Et jusqu'au bout de notre vie Et du sang versé C'est cette dimension Je dis J'appelle pas ça Pour être trop radical Mais je crois que Notre devoir d'être chrétien C'est de témoigner De cette profondeur De notre foi Qui a modifié notre être Et qui doit modifier Par l'amour Que nous pouvons Que nous pouvons être porteurs Et dont nous pouvons être le rayon Et le vecteur De modifier même l'autre Qui est différent Alors la foi en Dieu Vous l'avez Vous l'avez hérité Notamment de votre maman Qui vous a transmis Cette foi incroyable Qu'elle avait en Dieu Comment est-ce qu'elle se concrétise Au quotidien ? J'essaye d'être chrétien D'être Et être chrétien C'est déjà Être attentif à l'autre Parce que Ce que j'ai remarqué Par exemple Quand j'allais travailler au studio Avec mon ami Yogièv Qui était l'ingénieur du son Il s'était rendu compte Que je priais le matin Et un jour Je suis arrivé au studio Et je le surprends Avec cet éphilim En train de prier Et il me dit On n'a qu'à prier ensemble Il était très étonné Que je prie l'Epsom Moi aussi Et j'ai vu qu'en fait Sa prière est de nous-mêmes privée C'est-à-dire Il priait l'Epsom Quand j'arrivais On disait le chemin d'Israël A la fin Tous les deux Et puis on se metta à travailler Mais après dans sa journée Son comportement Il était très dur en affaires Etc Donc il avait Sa prière C'était pour son propre Et il ne vivait pas Cette dimension Que moi j'essaye de vivre C'est-à-dire D'une relation véritable Je crois que Notre foi chrétienne Est fondée sur la relation Parce que le Christ C'est-à-dire la dimension Qui leur manque Enfin aux Juifs Pardon C'est l'incarnation de Dieu C'est-à-dire que le Dieu Se fait homme Pour le chrétien Et il devient De fait Il nous montre Ce qu'est la relation Et l'imitation du Christ C'est cette relation exceptionnelle Qu'il a eue avec ses apôtres Avec tout le monde Et nous devons être Dans cette dimension-là Que le juif Il est légaliste Il va Enfin Cette expérience Que j'ai eue C'est qu'il applique Ce qu'il doit faire Au mieux possible Mais Ça ne va pas plus loin Dans la relation Donc ils sont Souvent très méfiants Avec les étrangers Alors que nous Nous avons Alors vous êtes avec votre épouse A l'origine De la diachonie De la beauté Est-ce que vous pouvez nous expliquer Ce que c'est que ce mouvement C'est un mouvement d'artiste Après j'ai été très sensible En tant qu'artiste Moi le premier A la difficulté aujourd'hui D'être artiste Dans le sens Où il y a une précarité Qui est liée A la vie économique Qui est difficile Et en même temps Une précarité J'allais dire spirituelle C'est-à-dire Je trouve que Ce n'est pas que je trouve Objectivement Il y a Au niveau du sens Au niveau de De l'engagement Des artistes On est plus dans le paraître Que dans une dimension profonde Et dans l'être C'est-à-dire Quand on voit la promotion C'est une espèce de star-système Dans tous les domaines de l'art Il faut être star De ce qui ne veut absolument rien dire Et on a perdu le sens profond De ce qu'est la vocation de l'artiste Et ce mouvement C'est un mouvement d'église Donc Qu'on essaye A partir de petits groupes D'artistes Qui ont la foi De toucher les autres artistes Pour les amener A prendre conscience De ce sens Et ensuite Il y a un aspect aussi Où nous voulons les aider Matériellement Une espèce de mutualisation Des moyens Pour qu'ils puissent vivre ensemble Pour qu'ils puissent aussi s'exprimer Parce qu'il y a deux choses Chez les artistes Il y a Le malheur de celui Qui réussit beaucoup Qui peut perdre un peu de son âme Et celui qui ne réussit pas Qui aussi est brisé Dans son propre désir Dans sa propre volonté Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas de succès Qu'il n'est pas un artiste On a vu dans l'histoire Des peintres maudits Qui n'ont été reconnus Qu'après leur mort Donc il y a Toutes ces dimensions-là Que nous voulons essayer De mettre en évidence On ne peut pas s'empêcher De faire des parallèles Entre la diaconie de la beauté Et la lettre Que Jean-Paul II Avait adressée En 1999 Aux artistes Où il souhaitait Que l'art soit En fait un pont Entre le monde visible Et le monde invisible Est-ce que vous vous êtes inspiré De ce document ? Oui bien sûr Il y a celui-ci Il y a Paul VI aussi Qui avait écrit Quelque chose de très beau sur ça Mais Jean-Paul II En fait Cette lettre A été en partie Rédigée par le cardinal Poupard Qui était en charge A l'époque De l'écriture De cette lettre Du conseil pontifical Pour la culture Et le cardinal Poupard A justement Eu toujours un souci De montrer Quelle est la véritable dimension De l'artiste Il est vraiment Ce lien entre le visible Il est plus que le gardien De son frère Il est le gardien De l'invisible Pour C'est-à-dire qu'en fait C'est Jean-Paul II Qui avait dit Que les femmes Étaient sentinelles Fait qu'elles soient Sentinelles De l'invisible C'est-à-dire Pour veiller à la vie Veiller à la vie L'amour L'artiste Il a un rôle A peu près identique Dans le sens Où la beauté Qui disparaît du monde Le plonge dans la désespérance Et le nouveau pape A écrit A dit plutôt La vérité sans beauté Peut-être d'une froideur impitoyable C'est-à-dire qu'un monde Ce n'est pas de la philosophie Simplement spirituellement Déjà le beau commence par la relation La beauté de la relation C'est parce que j'ai du cœur Et que vous avez du cœur Et la beauté s'installe Dans cette dimension-là Je vous propose Que l'on reçoive à présent Une autre artiste De très grand talent également Il s'agit d'une pianiste C'est Lydie Salomon Qui va nous rejoindre Dans quelques instants Bonjour Ariane Est-ce que pour commencer Vous avez envie de réagir A ce qu'a dit Daniel Fasérias Dans la première partie De cette émission ? Eh bien je dois dire Que les messages d'universalité Et de syncrétisme Ont beaucoup touché Étant donné que moi Je suis d'origine aussi Assez mélangée Et puis j'ai un souci Comme ça de Enfin on va dire C'est un peu mon obsession L'universalité Et le dialogue Entre toutes les cultures Les langues Vous parlez de vos origines Multiculturelles Donc je rappelle A nos téléspectateurs Et auditeurs Votre maman est coréenne Issue de Corée du Sud Votre papa est franco-romain Et vous vous intéressez beaucoup Vous au monde hispanique Voilà Exactement Mais je n'ai aucune origine hispanique D'accord Avec un mélange de culture Juive Chrétienne Chrétienne non pas du tout Enfin si peut-être Mais alors il faut remonter Plus loin dans les générations Mais en tout cas Plus proche de moi C'est plutôt la culture juive Et du côté de ma mère Plutôt le bouddhisme Le confucianisme Voilà Alors vous partagez Avec Daniel Fasérias Un vrai engagement De chrétien Parce que vous êtes Beaucoup rapprochée Vous allez nous en parler De la religion chrétienne Et cet engagement Il est indissociable De votre parcours professionnel Expliquez-nous pourquoi En ce qui vous concerne Alors moi j'ai commencé le piano Quand j'avais deux ans Donc ça a été vraiment Mon premier appel artistique Et j'ai suivi les études Au Conservatoire national supérieur De musique de Paris D'où je suis sortie diplômée Quand j'avais 18 ans Et en fait quand je suis sortie J'ai eu le besoin D'aller explorer d'autres choses Dans la vie Pas seulement artistique D'ailleurs dans la vie en général Parce que je trouvais Que c'était un enseignement Qui n'était pas très épanouissant Voilà J'avais besoin de voir d'autres choses Donc j'ai fait une école de commerce Vous êtes très modeste Parce qu'elle oublie de préciser Qu'elle est sortie du conservatoire Avec une mention très bien Qu'elle a fait une école de commerce Certes mais qu'elle est sortie Avec un MBA Donc vous êtes extrêmement modeste Et non contente d'être pianiste Et d'avoir en plus fait Une école de commerce Vous vous êtes également lancée Dans le théâtre Dans la comédie Dans la comédie Exactement Le cinéma Et la chanson La composition Alors le cinéma Ça a été une expérience Assez singulière Parce que en fait J'ai rencontré un réalisateur Qui m'a offert Le rôle principal féminin Dans un film Qui s'appelle Vivre Et c'était un rôle Inspiré de ma vie de pianiste Donc justement J'ai pu concilier Comme ça ces deux arts La comédie et le piano Et ça c'est quelque chose Qui me tenait à coeur Depuis longtemps Et en fait effectivement C'est par le cinéma Paradoxalement Que je suis revenue au piano Car comme je le disais Donc depuis l'âge de 18 ans J'ai eu besoin de prendre du recul Donc je continue à donner des concerts Mais j'étais un peu hors système C'est à dire J'étais sortie des rails De la tradition classique Et en fait Un jour mon agent m'appelle Donc de cinéma Et il me dit Voilà On va te demander De passer des essais Pour le rôle de Bernadette Soubira Je ne connaissais pas Bernadette Soubira Après j'ai compris Que c'est Bernadette Soubirous En fait D'accord Soubira, Soubirous Je ne connaissais pas D'accord Et donc Je me suis beaucoup documentée Sur cette sainte Dont je me suis sentie Très très proche J'ai adoré tout de suite Sa personnalité Alors que je ne croyais pas Mais c'est juste La femme qui m'a touchée Et donc Pour comprendre le rôle J'ai eu besoin d'aller à Lourdes Là où tout a commencé Voilà Sans ses traces Et c'est là que j'ai rencontré Un prêtre Chaplain de Lourdes Qui s'appelle Régis-Marie de la Tessonnière Et on est devenus amis Et un jour On a déjeuné ensemble Et il m'a dit Il m'a demandé Si je jouais du piano Tous les jours Et il ne parlait pas Il ne parlait pas beaucoup Comme ça Et donc cette phrase M'a touchée en plein cœur Et quand je suis rentrée chez moi Je me suis remise au piano Et j'ai eu cette révélation Qui était que Oui le piano m'appelait Urgement Et donc je me suis remise Il y a trois ans Et dans la foulée J'ai eu la chance De rencontrer un mécène Qui m'a permis D'enregistrer un disque Eldorado Et de jouer à la salle Gavo Donc comme ça Les choses se sont rencontrées Alors justement Eldorado parlons-en Et écoutons-le Surtout l'album Je vous propose Qu'on écoute Votre interprétation De Rina Terrias J'espère que je le prononce Convenablement Qui D'Ernesto Lekuna Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a pu voir une dextérité Absolument impressionnante Daniel Fasaria Est-ce que vous avez envie de réagir Suite à ces images ? Ah oui Je suis impressionné Parce qu'en fait Elle a pas le Enfin moi j'ai connu Pas mal de pianistes concertistes Elle a un autre Ce détachement Des trois ans Hors du milieu classique Lui a donné un épanouissement Une ouverture de physique Qu'on ne trouve pas Chez les pianistes Qui sont souvent très comme ça Je suis impressionné Du don d'elle-même Voilà Qu'elle fait Pas qu'avec sa musique Avec son Son corps et son visage Puisqu'on parle de don Est-ce que vous avez le sentiment Lydine Que votre talon est en quelque sorte Un don divin ? Ah oui complètement C'est ça qui m'a fait revenir au piano C'est que j'ai pris conscience Que c'était pas seulement Ce dont on avait envie Ce qui nous faisait plaisir Sur le moment Comme un enfant un peu capricieux Mais ce à quoi on était appelés Et donc j'ai pu revisiter mon passé Je me suis dit Bon j'ai commencé à deux ans J'étais très douée Quand j'étais petite Je jouais des morceaux à l'oreille Donc clairement J'étais appelée à faire ça Et c'est plutôt la dimension de mission Qui m'a donné la motivation De lui en mettre Plutôt que Évidemment le désir était là Mais c'était vraiment Je sentais un devoir Vous parliez de mission Vous vous sentez investie D'une mission précisément ? En tant qu'artiste oui Enfin je pense que tous les artistes Se sentent investis d'une mission Elle a dit à votre propos Je le cite Sa personnalité pianistique forte et originale Et sa curiosité pour les répertoires Les plus variés Font de l'indie Un désespoir de la jeune génération De pianistes Comment est-ce que vous réagissez Face à ce type de compliments ? C'est vrai que je suis curieuse C'est vrai que je suis curieuse De plein de choses D'ailleurs ma vie Mon CV le prouve Après les espoirs L'avenir le confirmera Je ne sais pas encore Mais c'est vrai que je suis assez hors système Donc je suis très contente Que Thierry ait dit ça à mon propos Mais je ne suis pas tout à fait Le chemin que suivent mes collègues On verra ce que l'avenir m'apportera Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Je suis plutôt dans un chemin personnel Où ce qui importe pour moi Plus que tout C'est ma liberté d'expression en musique Et dans la vie en général Mais je ne veux absolument pas me compromettre Et j'ai besoin de faire des projets Qui me définissent moi en tant qu'artiste Et puis après on verra ce qu'il prend L'un et l'autre Quel type de lien est-ce que vous entretenez Avec votre public ? On va peut-être commencer par vous Daniel Fassérias Alors moi je vais peut-être être curieux C'est curieux ma réaction C'est-à-dire que j'ai eu un moment Quand j'étais plus jeune Où je souhaitais être aimé Il faut dire les choses comme elles sont Quand on fait ce métier Et puis avec le temps Je suis sensible à ce qu'elle dit Parce qu'avec le temps C'est plutôt pour donner quelque chose Que de séduire le public C'est-à-dire que par exemple Si j'ai refait un disque Il y avait longtemps que je n'avais pas fait C'est parce que je pense que C'est un témoignage d'un moment de vie Que mon art de faire des chansons Permet de donner Mais ce n'est pas pour être aimé C'est intéressant Dans un premier temps c'était pour recevoir Maintenant c'est plus pour donner C'est une autre façon Et vous Lydie, quel type de lien Est-ce que vous entretenez avec votre public ? Alors vous, votre public il est varié Parce que ça peut être le public Quand vous donnez des résultats de musique classique Le public au cinéma Le public quand vous chantez Alors bon aujourd'hui Celui auquel je suis le plus confrontée C'est le public en musique classique Quoique l'année dernière j'ai fait une tournée à Cuba Donc c'est un public assez différent De celui qu'on trouve à Paris Mais c'est un peu pareil que vous Daniel C'est-à-dire qu'avant c'était plus dans le souci de plaire En fait j'étais plus guidée peut-être par la peur De ne pas réussir Parce qu'évidemment quand on a une formation classique C'est une formation très académique Donc on a un jury, on a les parents C'est assez artificiel finalement tout ça Quand on voit les musiciens de jazz Ils ont commencé pour les premiers dans les chants de coton Donc c'était pas tout à fait la même vision de l'art Et j'admire beaucoup justement ces musiciens De jazz, les vrais, les premiers Qui pour eux c'était une façon d'être et de vivre Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire C'est-à-dire de plus en plus Que ce soit un état de vie Et que finalement le passage à la scène Ce ne soit pas la mer à boire Mais ce soit un état de vie Qui déborde tellement de moi Que le public est là Faisons la fête tous ensemble Mais on n'est pas là pour séduire le public Mais ça c'est, j'en suis encore loin Mais en tout cas j'y travaille tous les jours Et en revanche aujourd'hui Je vis plus un état de Vraiment de partage Parfois très fort avec le public Où j'ai l'impression qu'on est tous dans une bulle d'amour Et qu'il y a les anges qui dansent au-dessus de nous Alors le public c'est pas forcément évident pour lui De vous reprendre parce que vous portez pas toujours le même nom Quand vous êtes comédienne, vous êtes Lidy Why Alors pourquoi ? Effectivement j'ai été Lidy Why Exactement En fait c'est, bon mon vrai nom c'est Lidy Solomon Mais j'avais besoin de me libérer aussi de tout ce passé De Lidy Solomon pianiste Pour faire du cinéma et de la chanson Surtout qu'en France c'est quand même assez étiqueté Donc pour faire autre chose Je voulais partir sur une page vierge Et puis prendre un autre nom Et puis finalement Comme j'ai découvert la Bible Et que j'avais un ancêtre dans la Bible Je me suis dit finalement c'est pas si mal On va honorer ses ancêtres Je m'appelle Solomon Oui d'accord Je descends du roi D'accord Non mais du coup j'ai repris mon vrai nom Et puis je garde mon nom Solomon Pour toutes les activités que je fais Et c'est beaucoup plus simple pour communiquer aussi Alors vous qui avez beaucoup lu la Bible Les évangiles Quels sont le ou les personnages Hommes ou femmes bibliques Qui vous ont le plus marqué Parce qu'on a parlé tout à l'heure De Saint François d'Assise Avec vous Daniel On n'a pas parlé de Mère Thérésa À laquelle il y a également un titre de votre album Qui lui est dédié Vous Lidy ce serait Quel serait-il ? Ben Jésus Pour moi clairement c'est En fait moi j'ai commencé par les évangiles Donc j'ai peu lu l'Ancien Testament Mais c'est pour ça que je parlais de On parlait hors antenne tout à l'heure De août 2010 Ça a été une date très importante pour moi Parce que c'est là où j'ai lu les évangiles Pour la première fois Et c'est la date de votre voyage à Lourdes Et de cette rencontre déterminante Que vous avez vu Exactement Et donc là J'étais pas là quand je les ai lus Ça s'est étalé sur plusieurs semaines Mais je les ai lus pendant cette période Et c'est quand je les ai lus Que j'ai cru Donc forcément ça m'a marquée Et oui Jésus Donc vous Daniel On a cité un saint François d'Assise Mère Thérésa qui n'est pas un personnage biblique Mais qui est presque Absolument Est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Vous avez beaucoup chanté la foi en 30 ans de carrière Est-ce qu'il y a d'autres personnages ? Ah oui alors dans l'Ancien Testament J'aime beaucoup Alors le roi David évidemment Mais Esther Le livre d'Esther Qu'il faudrait que Lady lise Parce que c'est une femme C'est un portrait de femme extraordinaire Et dans le Autrement dans les saints catholiques En fait J'ai beaucoup d'amis J'aime beaucoup Thérèse de Lisieux Qui est quelque chose de Mère Thérésa donc évidemment Thérèse de Lisieux je précise juste pour les spectateurs et auditeurs Que vous lui avez consacré un album à Thérèse Oui mon premier album C'est un peu chrétien Elle m'a bien récompensé Parce que ça m'avait permis à l'époque Il y a 25 ans J'ai fait l'Olympia grâce à ce disque Qui s'était bien vendu Ça remonte Ça nous rajeunit Et vous avez également célébré les moines de Tibérine Alors les moines de Tibérine Oui c'est plus C'était plus dur comme situation Mais en fait ça rejoint un peu Ce que je disais tout à l'heure Les moines de Tibérine Le film maintenant l'a montré Ils se sont sacrifiés pour cette relation justement de paix Le lien de paix, le lien de l'amour entre les hommes De différentes religions Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours taraudé De la même façon que ce Giuliano est mort C'est un peu le même esprit C'est dommage parce qu'il n'était pas chrétien Mais les médias en Occident J'avais même fait une petite recherche Il y avait un petit encart dans Libération La Croix n'en a pas parlé par exemple Vous avez bon espoir l'un et l'autre Qu'un jour une réconciliation puisse être possible ? L'espoir, l'espérance sont là La réalité c'est autre chose je pense Par rapport au Moyen-Orient Et vous qui avez la chance de baigner un peu Dans les différentes cultures Et qui connaissez probablement bien la question également Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ? Moi j'ai plutôt tendance à être optimiste pour tout Après on ne peut pas s'empêcher d'espérer Donc bien sûr que j'ai l'espérance Mais évidemment la réalité montre d'autres choses aujourd'hui Mais on ne peut pas présumer de l'avenir Donc il vaut mieux espérer Juste avant d'écouter un extrait d'autres chansons Je voulais vous demander Daniel Est-ce que vous, vous avez comme Lydie En parallèle de votre activité de chanteur Était un jour attiré par la scène Que ce soit le théâtre ou le cinéma ? Oui j'en ai fait un peu de scène Le cinéma pas trop mais la scène oui j'aime bien J'ai joué un peu Au théâtre ? Au théâtre oui Dans quel cadre ? J'ai joué dans des pièces J'avais participé à une pièce sur Thérèse de Lisieux Donc j'ai joué J'ai joué dans un spectacle sur Clovis J'ai joué dans le bal des exclus pour l'abbé Pierre L'abbé Pierre absolument Non non j'aime bien le théâtre aussi Alors il y a Lydie pianiste Lydie à l'ESSEC en master de commerce Lydie au cinéma Et puis il y a Lydie chanteuse On va écouter ensemble l'une de vos chansons Parce que vous avez enregistré un disque Avec une rythmique de jazz américaine, argentine et brésilienne Et l'un des extraits qu'on va écouter s'appelle In the midst of life Exactement In the wind Et l'un des extraits qu'on va écouter s'appelle Et l'un des extraits qu'on va écouter s'appelle Et l'un des extraits qu'on va écouter s'appelle Daniel, est-ce que vous avez envie de réagir ? Ah oui je trouve ça très beau, ça m'émeut Non c'est vrai ? Ça vous touche ? Oui oui, beaucoup Vous avez un timbre de voix extrêmement singulier Vous me disiez tout à l'heure que vous avez joué un petit peu Dans des clubs de jazz parisiens Tout à fait Alors j'ai un timbre encore plus particulier sur cette chanson Mais il n'est pas... Je n'ai pas ce timbre-là sur toutes les chansons C'est la seule d'ailleurs Et j'ai joué effectivement J'ai chanté et joué dans des clubs de jazz à Paris Le Duc des Lombards, Le Baiser Salé Le Lionel Hampton Jazz Club Et puis à la salle Gavaud Il y a une grande salle qui s'appelle la salle Rostropovitch aussi Où j'ai chanté également Donc voilà c'était une expérience pendant deux ans C'était une parenthèse que j'espère reprendre d'ailleurs un jour Mais c'était pendant deux ans que j'ai fait ça Pendant justement que j'ai arrêté mes concerts classiques Dans cette chanson il nous a mis de Stuff Live Qu'est-ce que vous racontez ? Quelle est l'intention ? Alors les paroles ne sont pas de moi ni la musique d'ailleurs Vous avez choisi la chanson qui... Non 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 c'est... Le pianiste qui m'accompagne s'appelle Thierry Lier Qui aujourd'hui est mon manager Et qui a composé la musique et le texte Et le texte dit donc In the midst of life we are in death Au milieu de la vie nous sommes dans la mort Et... Est-ce que les harmonies me faisaient penser à un petit... Ah oui mais cela dit Il admire beaucoup du Killington Donc c'est possible moi aussi d'ailleurs Et cette phrase me parle évidemment énormément Parce que c'est ce que j'essaie de faire tous les jours C'est-à-dire me vider un peu de moi Pour me laisser remplir par des choses plus importantes et vraies Vous parliez de votre admiration pour Duke Ellington J'ai envie de vous poser la question également Daniel de savoir quelles sont les figures musicales Après avoir beaucoup évoqué les figures religieuses et billigues Quelles sont les figures musicales qui comptent pour vous et qui vous ont inspiré ? C'est très varié Alors si je parle de la musique classique Donc à part la musique médiévale On en a parlé déjà Troubadour J'aime bien Bach J'aime bien Mozart Après dans la musique classique contemporaine J'aime beaucoup Arvo Part Qui est un compositeur estonien Alors dans le jazz Donc Duke Ellington C'est un de mes préférés Avec Charlie Parker Et puis dans la musique qui a nourri ma vie Puisque j'ai fait beaucoup de... J'ai travaillé dans le rock'n'roll un petit peu La musique un peu pop J'aime beaucoup Peter Gabriel Sting Nougaro aussi Nougaro, j'aime beaucoup Nougaro Vous disiez que vous arrivez de composer vos propres chansons Oui, tout à fait C'est le cas la plupart du temps La plupart des chansons Alors sur la plupart des chansons de ce disque C'était moi qui faisais les textes Et Thierry Lière qui faisais la musique Mais sur deux chansons C'est moi qui ai fait la musique Et aujourd'hui je compose des oeuvres pour piano Seule Donc que je joue dans mes concerts J'ai commencé timidement dans Eldorado Par des petits interludes en fait Qui introduisaient des oeuvres Que je jouais par la suite Et là c'est des oeuvres plus conséquentes D'une dizaine de minutes Que je programme dans mes concerts aussi C'est difficile de concilier les différentes vies De pianiste, de chanteuse, de comédienne Est-ce que vous êtes amenée à faire des parenthèses de temps en temps Est-ce que vous arrivez à regrouper les trois ? Je me laisse beaucoup porter en fait C'est-à-dire que là par exemple C'est vrai que depuis que j'ai repris le piano J'ai été moins active du côté du cinéma Et là aujourd'hui Ma casquette de pianiste Semble intéresser les professionnels du cinéma Donc je viens juste de signer avec un agent d'ailleurs hier Qui est très bien Qui est très dynamique Et qui a capté ma personnalité Et qui vraiment N'est pas dans un esprit de dire Bon voilà t'es pianiste Et à côté t'es comédienne Mais on fait bien la part des choses Je suis pianiste Je suis celle que je suis D'ailleurs j'ai repris mon nom Vraiment Et en acceptant qui je suis Elle essaie de me pousser dans le cinéma Donc je me laisse assez porter Par les projets qui viennent Sachant que le fil rouge de ma vie Que je ne couperai plus jamais maintenant C'est le piano évidemment Puisque comme j'en ai parlé au début de l'émission J'ai cet appel Donc je l'honore Et j'en ai le désir Donc ça tombe bien Merci à tous les deux pour votre témoignage Je vous propose que l'on passe à présent Au questionnaire inattendu C'est juste après le jingle Je vous sentais inquiète Le principe est pourtant extrêmement simple Je vous pose des questions Et vous répondez dans l'ordre que vous souhaitez Le premier d'entre vous qui se sont inspirés Prends la parole Et je commence avec la question suivante Quelle est l'oeuvre que vous auriez aimé accomplir ? L'oeuvre au sens large Moi je pense Les missionnaires de la charité De Mère Thérésa Pourquoi ? Parce que c'est le Je pense que c'est le On parlait tout à l'heure de la beauté Elle a réconcilié Dans son oeuvre Les trois choses essentielles de la vie Qui sont le beau, le bien et le vrai C'est-à-dire par la vérité du témoignage De son amour pour les autres Elle a manifesté la bonté Et qui est la beauté même Et vous Lélie ? Alors moi je la traduis dans ma tête Par quelle est l'oeuvre que vous aimeriez accomplir Parce que j'espère que c'est pas trop tard Mais en tout cas ce que j'aimerais beaucoup faire C'est pouvoir organiser des concerts Pour des publics qui n'ont rien à voir Avec le public traditionnel de la salle Pleyel Ou des grandes salles de concert Mais pour des publics défavorisés Comme des orphelins Ou des enfants qui viennent de milieux difficiles Ou des réfugiés politiques Qui n'ont pas suffisamment accès à ce type Exactement, d'ailleurs quand j'avais fait mon premier concert De retour à la scène classique, à la salle Gaveau J'avais fait ça Enfin à une petite échelle J'avais fait venir des enfants comme ça Des handicapés, des orphelins Et on les avait mis devant Et ça avait donné une ambiance incroyable Avec une ferveur incroyable Et j'aimerais faire ça à une plus grande échelle Y a-t-il une personne que vous admirez tout particulièrement Et que vous auriez aimé rencontrer ? Ben Jésus Moi c'est clair Non sinon pour continuer J'aurais aimé beaucoup rencontrer Bernadette Mais j'aurais aimé rencontrer Corto aussi Alfred Corto qui est un pianiste Il y en a beaucoup Donc je préfère mettre Jésus en premier Et puis après Je laisse la parole à Daniel Moi j'aurais bien aimé rencontrer Maxime le Confesseur Maxime le Confesseur c'est un moine du 8ème siècle Qui a fait un peu le Disons qu'il a fait la synthèse De tout ce que l'Église avait vécu Depuis Jésus jusqu'au 8ème siècle Et c'est ça qui a permis Notamment après tous les grands théologiens De nous transmettre une foi équilibrée Et ça devait être un homme extraordinaire Que diriez-vous l'un et l'autre A l'enfant que vous étiez respectivement Quand vous aviez 10 ans ? Avec le recul Je pense que je lui dirais N'aie pas peur et confiance C'est un peu la même idée C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à aller jusqu'au bout Et accepter d'aller où tu ne veux pas aller Qu'est-ce que vous aimeriez faire que vous n'avez pas fait ? Il n'est peut-être pas trop tard Moi je rêverais d'écrire Ou de participer Ou de tourner dans un film Comme je l'ai fait avec Vivre d'ailleurs Mais encore de façon plus poussée Qui puisse concilier La comédie et le piano Il y a beaucoup de choses Que j'aimerais faire Moi je crois que ce qui me Ce qui me manquerait Si je devais mourir maintenant C'est un peu ça la question Et que je n'ai pas fait C'est peut-être d'avoir fait quelque chose de concret Pour les autres C'est-à-dire d'avoir tout ce que j'ai Tout ce que l'on vit Lydie est très jeune encore Elle a le temps D'accumuler une expérience C'est de transmettre Tout ce que j'ai pu recevoir De le rendre au centuple A ceux qui me seraient donné de le donner Est-ce que vous avez une question A vous poser mutuellement ? Quand est-ce qu'on se revoit Avec le père Régis-Marie ? Bientôt Moi la question que je lui pose C'est de savoir comment Est-ce que le fait d'être artiste C'est un acte La réponse je la connais je pense Est-ce que c'est un acte profond de l'être ? C'est-à-dire que On en parlait tout à l'heure L'art aujourd'hui Est un art du paraître C'est-à-dire qu'on pousse les gens Qui ne sont même pas artistes A devenir des stars de ceci ou de cela Alors que pour moi L'art est un acte d'être C'est-à-dire que c'est la totalité De la personne qui est engagée Au bout de... Quand vous enfoncez la touche Sur le piano C'est tout l'être Est-ce que vous le ressentez ? Oui Oui D'ailleurs c'est parfois On fait peur C'est pour ça que je disais À l'enfant on n'est pas peur Parce que On est quand même Quand on monte sur scène On est quand même face à la mort Enfin face à la vie C'est vraiment Un état ultime Où on n'a pas le choix On est obligé de tout donner Sinon ça ne sert à rien Donc le problème C'est qu'on est des êtres faibles Parfois on a la flemme aussi Et donc c'est ce déchirement Qui fait que Quand on est à nu à ce point-là Il faut se faire confiance Il faut se faire confiance Ce sera le mot de la fin Je vous remercie beaucoup Tous les deux Pour la sincérité De vos témoignages respectifs Je rappelle votre actualité Daniel Fassarias Vous venez de sortir un album Qui s'appelle Gardien de mes frères Quant à vous Liglie Solmont Votre album s'intitule Eldorado Merci à tous les deux Vous pouvez retrouver Chers téléspectateurs Cette émission Sur notre site internet KTOTV.com A la semaine prochaine Merci à tous Sous-titrage ST' 501